Chers amis d'Ocateo, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la 17ème audience de cette année, la 269ème audience du pontificat de Benoît XVI. A signaler parmi la présence de nombreux fidèles venus aujourd'hui, la présence donc de fidèles venus de France et tout particulièrement de Besançon, de Vannes, Maupeliers, Strasbourg, Nantes, Toulouse. Vous voyez le Saint-Père qui salue les fidèles venus écouter sa catéchèse d'aujourd'hui et le Saint-Père d'ici quelques instants ouvrira cette audience. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Jésus a dit, comme il était le temps, il était à l'Oilberg. Ses enfants suivent lui. Il s'est là, il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, il ne s'est pas en tenté de l'Oilberg. Il s'est déroulé, il s'est déroulé, il s'est déroulé, il s'est déroulé et il s'est déroulé, «Vater, tu veux, prends tonneau de me. Mais pas mon, mais ton wille, c'est de l'Oil. » Le mot de Dieu, le Dieu. Lecture du Saint-Évangélien selon Saint-Luc. En aquel tiempo salió Jesús del cenáculo y se encaminó, como de costumbre, al monte de los olivos y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo, «Orad para no caer en tentación. » Él se apartó de ellos como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba diciendo, «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. » Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas Jesus saiu, entonces, y fue como de costumbre, para el monte de las oliveiras. Y los discípulos se siguieron también con él. Cuando llegó al local, dijo-lhes, «Oré, para que no entreis en tentación. » Después, afastou-se bruscamente deles até à distancia de cerca de uma pedrada. Pôs-se de joelhos e começou a orar nestes termos. «Pai, si quieres, afasta de mí este cálice. Todavía, no se faça a minha vontade, mas a tua. » Palabra da Salvação. Z Evangelii według św. Łukasza Jezus wyszedł potem i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli Mu także Jego uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich, Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich, Na odległość rzutu kamieniem padł na kolana I modlił się tymi słowami. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Oto słów pańske Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais commencer un thème qui nous tient à corps à nous tous. C'est le thème de la prière, tout particulièrement la prière chrétienne, la prière que Jésus nous a enseignée et que l'Église continue à nous enseigner. C'est en Jésus que l'homme devient capable de s'approcher de Dieu avec une relation profonde de paternité. Et avec les premiers disciples, nous nous adressons alors au Maître et lui demandons, Seigneur, apprends-nous à prier. Dans les prochaines catéchèses, nous approchons des Écritures, la grande tradition des Pères de l'Église, des maîtres de spiritualité, de la liturgie. Nous voulons apprendre à vivre de façon encore plus intense notre rapport avec le Seigneur, presque une école de prière. Nous savons en effet que la prière, rien n'est donné pour escompter. Il faut apprendre à prier en acquérant toujours de nouveau cet art. Même ceux qui sont très avancés dans la vie spirituelle ressentent toujours le besoin d'aller à l'école de Jésus pour apprendre à prier avec authenticité. Nous recevons la première leçon du Seigneur par son exemple. Les Évangiles nous décrivent le Jésus en dialogue intime et constant avec son Père. C'est une communion profonde de celui qui est venu dans le monde, pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de son Père qu'il a envoyée pour le salut de l'homme. Dans cette première catéchèse comme introduction, je voudrais vous proposer quelques exemples de prières qui étaient présentes dans les anciennes cultures pour dire que partout et dans toutes les époques, les hommes se sont adressés à Dieu. Je commence par l'Égypte comme exemple. Un homme aveugle, en demandant à la divinité de lui rendre la vue, confirme quelque chose d'humain. La prière de question, de demande de la part de quelqu'un qui se trouve dans la souffrance. Cet homme prie, mon cœur veut te voir. « Toi qui m'as fait voir les ténèbres, crée, donne-moi la lumière, de façon à que je puisse te voir. Donne-moi la possibilité de voir ton visage, que moi je puisse te voir. » Voilà le but de cette prière. Dans les légions de la Mésopotamie, il y avait un sens de faute qui dominait. Mais il y avait aussi une espérance de rachat et de libération de la part de Dieu. Nous pouvons ainsi apprécier cette prière de la part d'un croyant, de ces cultes anciens qui résonnent ainsi. « Dieu, toi qui es indulgent, même pour les fautes les plus graves, acquitte-moi, regarde ton serviteur fatigué et souffle ton vent sur lui. Pardonne-lui, soulage ta punition sévère, fais que je puisse retourner à respirer, déchire ma chaîne. Ce sont des expressions qui démontrent que l'homme, dans sa recherche de Dieu, a écompris, même de façon confuse, d'un côté sa faute, et de l'autre côté, il attend la miséricorde et la bonté divine. À l'intérieur de la religion païenne de l'ancienne grecque, on assiste à une évolution très importante. Les prières, tout en continuant à invoquer l'aide divine pour obtenir le secours céleste dans les fatigues quotidiennes et pour arriver à des bénéfices matériels, s'orientent justement ces prières petit à petit vers les demandes les plus désintéressées qui permettent à l'homme, croyant, d'approfondir son rapport avec Dieu et de devenir meilleur. Par exemple, le grand philosophe Platon parle d'une prière de son maître, Socrate, qui était estimé à juste titre l'un des fondateurs de la pensée occidentale. « Socrate disait, faites en sorte que je sois beau de l'intérieur, que je sois riche, sage, et que je ne possède que l'argent qui me suffit. Je ne demande pas davantage. Je voudrais surtout être beau de l'intérieur et sage, et pas riche en argent. » Dans ces chefs-d'œuvre de la littérature de toutes les époques, qui sont les tragédies grecques, encore aujourd'hui, après 25 siècles, lus, médités et représentés, il y a des prières qui expriment le désir de connaître Dieu et d'adorer sa majesté. L'une de ces prières récite ainsi « Soutien de la terre, que sur la terre as-tu à ton siège, qui que tu sois, sois-toi la loi de nature ou de pensée des mortels. » Je m'adresse à toi. Déjà que tu, en avançant par des chemins silencieux, tu as vu les histoires humaines, selon la justice. Dieu reste un petit peu éloigné, mais toutefois, il connaît ce Dieu méconnu. Et donc, l'on prie donc, ce Dieu. Même les êtres humains que constituaient ce grand empire où naquit et se rependit en grande partie le christianisme des origines, la prière, même si associée à une conception utilitariste et liée à la demande de la protection divine sur la vie de la communauté civile, s'ouvre parfois une invocation d'admiration pour la ferveur de la pitié personnelle qui se transforme en louange et en remerciement. Il y a un témoignage de l'Afrique romaine du IIe siècle après Christ, Apolléion. Dans ses écrits, il manifeste l'insatisfaction de ses contemporains vis-à-vis de la religion traditionnelle et le désir d'un rapport plus authentique avec Dieu. Dans son chef-d'œuvre, appelé « Les métamorphoses », un croyant s'adresse à une divinité féminine avec ses paroles. « Tu es sainte, tu es en toute l'époque celle qui a sauvé l'humanité. Dans ta générosité, tu aides toujours les mortels. Tu offres l'affection qui peut avoir une mère. Tu es toujours à côté de ceux qui souffrent. Dans la même période, l'empereur Marc Aurel, qui était aussi un philosophe et qui avait écrit sur la condition humaine, il affirme la nécessité de prière pour établir une coopération profitable entre l'action divine et l'action humaine. Il écrit dans ses souvenirs ainsi, « Qui t'a dit que les dieux ne t'aident pas, même ceux qui dépendent de nous ? Commence donc à prier et tu verras. » Ce conseil de l'empereur philosophe a été effectivement mis en pratique par des nombreuses générations, par des hommes avant le Christ, en démontrant ainsi que la vie humaine sans la prière qui ouvre notre existence au mystère de Dieu devient sans sens et de référence et sans référence. Dans toute prière, en effet, s'exprime toujours la vérité de la créature humaine qui d'un côté expérimente la faiblesse, la difficulté et donc demande de l'aide au ciel. Et de l'autre côté, a une grande dignité parce qu'en se préparant à accueillir la révélation divine, on se découvre capable de rentrer en communion avec Dieu. Chers amis, dans ces exemples de prières, différentes époques et civilisations, surgit la conscience que l'être humain a de sa condition de créature et de sa dépendance d'un autre, un autre à lui supérieur et source de tout bien. L'homme de tous les temps prie parce qu'il ne peut pas se passer de se poser la question « Quel est le sens de mon existence ? » Ce sens qui reste obscur et déconfortant s'il n'est pas mis en rapport avec le mystère de Dieu et de son descendance sur le monde. La vie humaine est remplie de bien, de mal, de joie, qui de façon spontanée nous pousse à demander à Dieu cette lumière et cette force intérieure qui vienne nous aider sur la terre et ouvre l'espérance qui aille au-delà des frontières de la mort. Les religions païennes restent une invocation que depuis la terre attendent une parole du ciel. L'un des derniers philosophes païens qui a vécu en pleine époque chrétienne, le progrope de Constantinople donne voix à cette attente en disant « Un méconnaissable, personne ne te contient, tout ce que nous pensons t'appartient, qui t'appartiennent, tes mots, nos biens, tout dépend de toi, que nos âmes ressentent présentes, à toi élément, un hymne de silence. Dans les exemples de prières de différentes cultures que nous avons examinées, nous pouvons voir un témoignage de la dimension religieuse du désir de Dieu qui est inscrit dans le cœur de chaque homme. Ce qui reçut l'accomplissement et l'expression pleine de l'Ancien et de Nouveau Testament. La révélation, en effet, purifie et porte sa plénitude, désir originaire de l'homme vers Dieu, lui offrant dans la prière la possibilité d'un rapport plus profond avec le Père céleste. Au début de notre chemin dans l'école de la prière, nous voulons alors demander au Seigneur qu'il illumine notre esprit et notre cœur pour que dans le rapport avec lui dans la prière soit toujours plus intense, affectueux et constant. Encore une fois, disons, lui, Seigneur, apprends-nous à prier. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment venant de France, le pèlerinage interdiocésain de Besançon, le pèlerinage du diocèse de Grenoble-Vienne, un groupe de pèlerins du diocèse d'Ajaccio, la paroisse Notre-Dame de Lourdes et Saint-Pédis de Vannes, la paroisse Sainte-Bernadette de Montpellier, les paroisse Sainte-Croix-du-Lac de Cerf-Castey et Sainte-Quiterie-Sauvagnon, la paroisse Saint-Paul de Clermont-Léraud, des groupes de pèlerins des paroisses de Nantes, Erlichheim, Cossade, Strasbourg, Anduse, Anduse, Verre, l'école Saint-Jean-Bosco de Toulouse, l'institution des Chartreux de Lyon, le groupe Jeunesse-Lumière de Vabre, l'association amicale italienne des Ponds de Cé, Venant de Grèce, un groupe d'élèves de l'école au Réau-Castron de Thessalonique, venant de la République Centrafricaine, un groupe de pèlerins de Bangui, venant du Canada, un groupe de pèlerins de Montréal. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, je voudrais commencer aujourd'hui une nouvelle série de catégèses consacrées au thème de la prière, celle que Jésus nous a enseignée et que l'Église continue à nous enseigner. C'est dans Jésus que l'homme devient capable de s'approcher de Dieu dans une relation profonde et intime. Nous cherchons à vivre plus intensément notre relation Seigneur dans une sorte d'école de la prière. Car nous savons bien que la prière ne va pas de soi. Il faut apprendre à prier de manière authentique en nous mettant à l'école de Jésus. Dans les anciennes cultures, toujours et partout, les hommes se sont adressés à Dieu. Nous y trouvons la conscience que l'être humain a de sa condition de créature et de sa dépendance d'un autre qui lui est supérieur et source de tout bien. L'homme de tout le temps prie parce qu'il se demande quel est le sens de son existence. Les exemples de prières de ces cultures anciennes sont un témoignage de la dimension religieuse et du désir de Dieu inscrit dans le cœur de l'homme. La révélation biblique purifie et porte à sa plénitude cet élan de l'homme vers Dieu en lui offrant dans la prière la possibilité d'une relation plus profonde avec le Père Céleste. Avec les premiers disciples nous disions avec confiance Seigneur apprends-nous à prier. Je suis heureux de vous accueillir chers pèlerins francophones je salue en particulier les enfants de l'école grecque orthodoxe Orio-Kastron des Thessaloniques et les pèlerins de la République Centrafricaine. Que votre pèlerinage vous aide à découvrir ou à redécouvrir la nécessité de la prière dans votre vie. Avec ma bénédiction apostolique. Most Holy Father the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem. and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From Denmark pilgrims from St. Joseph's Institute Copenhagen. From Finland pilgrims from Helsinki University. From Sweden pilgrims from the Lutheran Church of Sweden Parish Vokstorp. From Nigeria pilgrims from the Archdiocese of Kalabar Cross River State. Also from Nigeria a group of pilgrims from Uganda pilgrims from the Archdiocese of Kampala accompanied by Archbishop Luanga. From Japan a group from the Focolare movement participating in an international convention at Castel Gandalfo. from Singapore pilgrims from St. Mary of the Angels Parish from the United States of America pilgrims from the Diocese of Birmingham Alabama pilgrims from the following parishes Holy Martyrs Washington D.C. Our Lady of Hope Port Orange Florida St. Richard Gibsonia Pennsylvania The Simpson College Madrigal Singers Indianola Iowa Island . 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage STF 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 Sous-titrage STF